bonsoir bienvenue sur ce live 27 défi live mara christine astache alors ce soir je suis un peu claquée la chaleur c'est un peu compliqué pour moi ce matin ça allait mieux et donc comme cet après midi j'étais à nantes on est allé se promener au jardin extraordinaire faire une un quiz avec une équipe c'était très très sympa mais c'est vrai que la chaleur pour moi c'est un peu difficile même si je rêve de jolies plages de mer chaude et tout c'est pas encore au point niveau de ma physio voilà alors je voulais vous partager voilà tourner un petit peu comme ça si vous entendez un peu de la musique c'est normal c'est la voisine qui joue au piano bonsoir et donc je vous avais présenté il y a quelques jours de ça l'orchidée qui était en train de préparer les boutons et bien la voilà regardez voilà ah ouais c'est pas top le l'arrosage derrière voilà mieux la voir comme ça voilà donc ça c'est la branche qui a déjà fleuri au mois de décembre et là les boutons qui arrivent sur celle ci derrière il ya eu cinq fleurs et comme je prends soin d'elle voyez elle est en train de prendre son bain et bien un deux trois quatre cinq sixième derrière un septième au bout donc je vais être gratifié pour les bons soins que je lui donne d'une belle ampe florale avec cette fleur je vous la montrerai en photo quand elle aura sorti voilà la patience récompensée je vous en parle aussi parce qu'il ya beaucoup de personnes et bon j'en ai fait partie aussi un moment j'en fais encore partie aussi pour certaines choses on voudrait des résultats tout de suite on voudrait hop claque une action et on a les résultats et c'est un petit peu en en relation avec le live que j'ai fait ce matin voilà vous n'avez pas besoin de produits c'est vrai qu'on aimerait pouvoir prendre un produit et puis hop tout de suite super patate super forme etc etc sauf que pour plein plein de choses ça se passe pas comme ça il faut avoir de la de la patience coucou barbara bienvenue sur le live faut avoir de la patience il faut avoir de la patience d'attendre les résultats des petites actions que l'on va faire régulièrement et comme pour mon orchidée vous avez vu elle est en train de prendre un bain voilà je la baigne tous les tous les dix quinze jours pas plus tous les dix quinze jours à peu près en fonction du calendrier lunaire donc les jours là c'est aujourd'hui un jour racine donc là elle prend de l'énergie pour faire croître ses racines puisque c'est avec des belles racines qu'elle peut faire après des belles des belles fleurs et de temps en temps les autres fois aussi il ya des jours où je la baigne en jours fleurs et pour nous c'est exactement pareil parce que nous sommes des super belles fleurs des super belles plantes donc c'est important de prendre soin de nous au quotidien mais d'avoir aussi la patience d'avoir les résultats que l'on souhaite obtenir voilà je vous ai partagé il ya quelques jours que je faisais le défi le défi cinq jours de respiration avec leonardo et elise parce que ça fait du bien parce que ça permet de développer les capacités respiratoires parce que ça permet de développer un état de calme et tout ça et donc sans cette culture de la patience on peut pas forcément avoir des résultats c'est quelque chose qui est important à rappeler régulièrement d'avoir la patience d'attendre et d'ailleurs voilà pourquoi on appelle les les comment dire les personnes qui vont chez le médecin on appelle ça des patients parce qu'il faut être patient d'attendre dans la salle d'attente des fois que le médecin soit disponible les mecs qui sont un peu sport au niveau de leur planning et puis parce que justement là la guérison la solution du problème que l'on a elle vient pas forcément toujours automatiquement ceci dit c'est vrai que avec les techniques qui commencent à arriver de plus en plus avec des choses qui sont très rapides on n'a pas forcément besoin de cultiver aussi longtemps cette qualité de patience voilà et quand on a aussi développé cette qualité de patience ben finalement on y gagne en bonheur parce que si on sait être patient les choses arrivent plus vite et oui c'est à dire que si on veut avoir quelque chose rapidement et qu'on cultive finalement on se dit bon ok on va être patient et ben l'univers nous envoie les choses plus rapidement donc ça c'est une chose aussi qui est un petit peu sympa à savoir voilà bon ça va être tout pour le partage de ce soir parce que très honnêtement j'ai le cerveau qui est un peu HS j'ai qu'une envie c'est d'aller dormir bon en même temps ce matin j'étais réveillée très tôt j'étais réveillée à 5h30 5h30 avec une super patate et là cet après-midi je le paye en fin de journée là je suis 8 sur ce et ben écoutez je vous souhaite bien cultiver la patience si vous avez besoin sur certaines de vos activités de ce que vous attendez c'est sympa d'avoir la musique en en fonçonnant moi je sais pas si vous l'entendez jusque là et je vous souhaite très très bonne soirée et à demain pour le prochain live bye